Et je pense qu'on ne peut pas comprendre la réalité de l'islam si on n'a pas en tête que c'est un projet totalitaire où il n'y a absolument aucune société civile qui est possible, aucune démocratie qui est possible, mais à l'instar d'un pays comme celui qu'on appelle la République Islamique d'Iran, c'est un projet où le religieux et le politique sont intimement mélangés où il ne peut pas y avoir de séparation entre les deux. Donc, comment dans un pays comme la France, finalement, donc Shiva a pu voir que depuis 20 ans nous avons subi passivement l'offensive du voile à l'école dès 1989 ? Il a fallu 15 ans pour qu'une loi en 2004 finisse par mettre fin à ce scandale. Il nous a fallu encore une mission parlementaire sur le voile intégral. Nous avons vu ces images extraordinaires dans l'Afghanistan des talibans en l'an 2000, de ces femmes intégralement voilées, transformées en l'un seul ambulant, des véritables benefégores qui sont commencés à arriver en France en 2002. Il a fallu 8 ans pour que la société française réagisse en faisant une loi sur le voile intégral qui n'est pas encore votée, qui ne saura discuter à l'autre qu'à la rentrée et pour laquelle nos parlementaires en sont encore à dire qu'il va falloir une fois que cette loi sera votée, encore 6 mois de pédagogie pour expliquer finalement que ce n'est pas bien de porter le voile intégral en France. Comment on peut accepter ça en France ? Comment on a pu accepter l'offensive aujourd'hui qu'on voit, la multiplication des constructions de mosquées financées à 30% par les fonds publics comme le révélait le Figaro, sans qu'aucune enquête ne soit faite sur ce qui se passe dans ces mosquées ? Qu'est-ce qu'on enseigne dans ces mosquées ? Qu'est-ce qu'on enseigne aux gamins dans les écoles coraniques ? Est-ce que quand il y a une construction de mosquées quelque part, est-ce que c'est davantage de république ? Est-ce que c'est davantage d'intégration ? Est-ce que c'est davantage d'égalité homme-femme ? Est-ce que c'est moins de communautarisme ? Jamais vous n'avez une enquête qui est faite là-dessus et on continue à contourner les lois de la république et de la laïcité en finançant des mosquées dans lesquelles on apprend aux musulmans non pas de venir des citoyens de la république française mais surtout à préserver leur identité de musulmans et à imposer petit à petit à la république des accommodements raisonnables qui renforcent le communautarisme. Comment on a pu accepter les campagnes halal aujourd'hui ? Comment on peut accepter qu'on tue des animaux dans des conditions pareilles ? Comment on peut accepter que les français mangent halal sans en avoir été informés et donc payent une taxe à des officines religieuses ? Comment on peut accepter tout ça ? Pour une bonne raison, je pourrais parler de la violence dans les hôpitaux où la mixité n'est plus respectée, je pourrais vous citer énormément d'exemples sur la réalité de l'offensive de l'islam, je pourrais vous parler du ramadan et de la pression sociale qui est exercée, je pourrais vous parler de l'offensive dans les entreprises où on multiplie les demandes maintenant de salles de prière, d'adapter les horaires dans les entreprises aux réalités d'un culte religieux, je pourrais vous parler de tout ça. La question c'est comment ça peut marcher en France ? Ça peut marcher en France parce que vous avez une dictature du politiquement correct, vous avez une gauche bien pensante, vous avez une droite qui est complètement, qui est complètement, disons, non combative devant ce problème-là et vous avez également des députés de droite, le style Élie Krahoult, qui relaient complètement l'offensive des islamistes, qui vont demander la retour du délit de blasphème notamment, et bien ça se passe tout simplement parce que l'UMP, l'EPS et toute une partie de la gauche ont complètement capitulé pour défendre ces valeurs et multiplient les intimidations contre ceux qui, comme nous, à Riposte Laïque, sommes fiers de sortir le drapeau bleu-blanc-rouge, sommes fiers des valeurs de la République, sommes fiers de la laïcité et qui sont axés de xénophobes, de racistes, d'islamophobes, etc. Alors je crois que c'est important de comprendre la réalité de cette offensive. Quand l'Ayatollah Roménie dit ça, il ne fait que présager ce que dit Kadhafi il y a quinze jours à Rome. Quand Kadhafi il y a quinze jours à Rome dit nous voulons que l'islam soit la religion de l'Europe, il ne fait que dire tout haut ce qui est une stratégie des plus déterminés des militants musulmans qui sont dans une stratégie de conquête de la France et de l'Europe. Je crois qu'aujourd'hui il faut être saut ou aveugle pour ne pas se rendre compte de la réalité de cette stratégie. Je crois qu'aujourd'hui il faut mesurer l'ampleur des intimidations qui existent contre ceux qui veulent y résister. Je ne sais pas, Alain Pronazel a eu la gentillesse de parler de Christine, on peut parler aux Pays-Bas de l'assassinat de Théo Van Gogh, on peut parler aux Pays-Bas d'Alian Irsiali qui a vécu longtemps sous protection policière, on peut parler de Gerbilders, on peut parler de Mina Hadi en Allemagne, on peut parler de Robert Hedeker en France, professeur de philosophie qui vit comme un prisonnier dans son propre pays. Mais puisqu'on parlait du racisme, je vous invite à vous interroger sur justement ce racisme, cet antiracisme extraordinaire qui considère que Gerbilders, parce qu'il est blond aux yeux bleus, et tient à peu près les mêmes propos que ceux que nous tenons sur la réalité de l'offensive islamiste. Gerbilders est un salaud, raciste, xénophobe, islamophobe, etc. d'extrême droite bien évidemment classé à l'extrême droite par l'ensemble de la presse bien-pensante entre nous. Gerbilders défend les juifs, Gerbilders défend les homosexuels. Je trouve que c'est pas souvent une partition de l'extrême droite traditionnelle, mais ça fait rien. Gerbilders, extrême droite. Et vous avez le tout Paris qui va faire un accueil sous les projecteurs et tout à Aya Nersiali, qui elle a l'avantage d'être somalienne d'origine, d'être plutôt colorée de peau, qui dit exactement les mêmes choses que ce que dit Gerbilders, qui le dit même d'une façon beaucoup plus virulente que Gerbilders, mais Aya Nersiali est une résistance et Gerbilders est un salaud raciste. C'est quand même extraordinaire, cette espèce d'antiracisme qui véhicule complètement un racisme à l'envers. Donc, alors je vais... Applaudissements Je vais terminer pour libérer justement la parole sur l'islam. Je vous parlais d'Aya Nersiali. Aya Nersiali disait « Parler librement, en effet, est le seul moyen de mettre au jour le fardeau de l'islam et d'abord pour les musulmans. Plus on le fera, plus on leur permettra de réfléchir sur leur religion, ce qui est un peu dans l'islam. 1,2 milliard de musulmans ne peuvent voir qu'une seule vérité, celle que le prophète a permise. » Et je ne peux pas disait, on ne peut pas suspecter d'être un à foi raciste, qui disait « Depuis plus de 500 ans, les règles et les théories d'un vieux chèque arabe et les interprétations abusives de générations de prêtres crasseux et ignares ont fixé en Turquie tous les détails de la loi civile et criminelle. Elles ont réglé la forme de la Constitution, les moindres faits et gestes de la vie de chaque citoyen, sa nourriture, ses heures de veille et de sommeil, la coupe de ses vêtements, ce qu'il apprend à l'école, ses coutumes, ses habitudes et jusqu'à ses pensées les plus intimes. L'islam, cette théologie absurde d'un bédouin immoral, est un cadavre putréfié qui empoisonne nos vies. » Je voulais juste, puisque nous avons été interpellés un petit peu sur l'histoire de la visite de la mosquée, juste prendre deux minutes pour répondre à ça. Disons que nous avons réagi par rapport à ça pour les gens qui ne savent pas. Donc il y a eu dans un village de Lorraine, une émotion suscitée par le fait que des élèves d'une école publique, dans le cadre des journées du patrimoine, devaient visiter une mosquée et qu'il avait été demandé à l'ensemble des élèves filles de ces écoles publiques, de filles de ces écoles publiques, de mettre un foulard pour visiter la mosquée. Donc il y a eu une émotion très forte, il y a eu de multiples protestations et à l'arrivée, cette visite a été annulée par l'inspecteur d'académie et tout, suite donc à des grosses réactions. Alors loin d'être les afro-sectaires dont nous sommes un petit peu amicalement suspectés, pourquoi avons-nous réagi comme ça ? Il y a d'abord plusieurs questions. C'est quand même surprenant qu'en Alsace, la journée du patrimoine, il n'y ait pas des symboles autrement plus forts pour visiter le patrimoine de notre pays que visiter une mosquée qui a été construite en 1987. Ça déjà c'est une première chose qui est quand même assez surprenante. La deuxième chose, autant nous sommes pour respecter les coutumes quand les citoyens adultes émancipés ont envie d'aller visiter une mosquée, ils visitent une mosquée en respectant les règles de la mosquée, exactement comme quand vous allez en Iran, vous le savez que vous allez en Iran, les femmes qui vont en Iran se voient, ou bien elles ne vont pas en Iran si elles n'acceptent pas les règles. Exactement pareil. Donc sur une mosquée, là c'est pas de ça qu'il est question. Là, nous sommes dans un cadre où les écoliers sont des adultes en devenir et où on leur impose la tenue dans un lieu qui n'a rien à voir avec la journée du patrimoine, on leur impose une tenue pour laquelle des femmes dans des pays du monde meurent pour ne pas la porter, et quelque part on impose à des fillettes sans aucun choix, sans aucune liberté pour les parents, on impose à des fillettes de porter la tenue qui symbolise l'oppression des femmes, la tenue pour laquelle des femmes meurent dans le monde, la tenue pour laquelle des femmes de culture arabo-musulmane aujourd'hui se battent pour ne pas porter. Nous trouvons qu'en l'école laïque, quand l'école de la République est tombée aussi bas dans ses principes, on n'est plus dans les principes laïques et qu'il a été très bien qu'il y ait cette réaction. Je vous remercie.